Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour vous montrer comment je me maquille ces jours ci en hiver etc pourquoi je vous retrouve dans ma salle de bain et bien tout simplement parce que je sais pas c'est ma nouvelle routine normalement je me maquille dans ma pièce à côté mais là je ne sais pas si c'est le fait qu'il fasse froid et que du coup bah la pièce est déjà bien chauffé au moment où je dois maquiller et que j'ai juste envie de rester ici bah j'en suis arrivée à transférer plein de produits ici donc comme vous voyez c'est le fouillis total et cela dit en passant sachez que c'est assez mauvais de de laisser ces produits de maquillage dans la salle de bain tout simplement parce qu'il fait toujours relativement humide et au fil du temps c'est pas très bon pour vos produits mais moi ce que je fais c'est que je prends principalement ce que j'utilise dans une certaine période normalement je mettrais dans une pochette histoire que ce soit un peu plus rangé et je vais chercher ma pochette et je me maquille ici donc voilà là c'est tout simplement les restes d'hier qui n'ont pas été rangés ça arrive alors pour un souci de son je pense que je vais vous filmer cette vidéo sans son Véronique sans son donc je vais vous filmer cette vidéo sans le son et puis je ferai une voix off par dessus parce que tout simplement il ya une petite soufflerie pour pour faire circuler l'air dans ma salle de bain et je pense que ça va vous saouler si vous entendez cette soufflerie pendant toute la vidéo sans compter que ça résonne pas mal donc je me tais enfin je me tais pas vu que ce sera une voix off mais bref je me maquille devant vos yeux et voix off à vous les studios je commence par m'hydrater le visage avec la crème hydratante clinique moisture serge gel crème que j'avais reçu dans une box ma box de décembre en fait ensuite j'utilise ces trois produits donc c'est mon éponge de chez h&m que j'aime beaucoup un spray fixateur et l'anti cernes de kat von d j'utilise plus de fond de teint cet hiver parce que j'ai remarqué que mon fond de teint plus mat avait tendance à marquer mes zones de sécheresse et les autres fonds de teint que j'ai un peu plus nourrissant hydratant ont tendance à me faire une peau hyper luisante après peu de temps à cause du chauffage au travail du coup cette technique de l'éponge et du spray fixateur avec l'anti cernes un petit peu partout ça marche très très bien parce qu'au final ça applique une couche extrêmement fine, vu que je mets de l'anti-cerne principalement sur les zones qui ont besoin d'être couvertes et puis en fait je les stompe juste pour que mon teint soit unifié mais pas pour que ça apporte une couche épaisse de matière sur ma peau comme cet anti-cerne est très couvrant je trouve que ça va super bien au final cette petite technique je tapote, je tapote je tapote jusqu'à ce que tout soit bien fondu tout soit bien estompé et ensuite je mets une fine couche de cette poudre Elfie Balance de Bourgeois un peu partout sur le visage je prends mon blush Marc Jacobs que j'adore vraiment et là j'ai la main un petit peu lourde parce que vu que je ne mets plus de bronzer pour le moment c'est le blush qui fait tout dans mon maquillage donc j'en mets une bonne dose, en plus j'adore cette couleur on passe au sourcil avec ce crayon de chez Kiko que je vous ai déjà montré je l'avais un petit peu délaissé dans mon tiroir mais au final il est très bien il est un peu sec sur le cou il faut le travailler sur sa main avant de l'utiliser mais au niveau de la forme c'est exactement la même chose que le Benefit et moi je trouve que il fait bien son job ça change vraiment tout les sourcils ensuite je prends cette palette de chez Marc Jacobs et je prends une couleur que je vais mettre en creux de paupière alors pour les yeux, je ne me casse vraiment pas la tête c'est même rare quand je fais autant d'étapes d'habitude je mets soit juste du mascara pour le moment soit un petit coup de liner et mascara ici donc un fard à paupière de transition dans le creux de paupière que j'estompe à mort avec mon gros doigt je viens mettre une couleur foncée dans le coin externe et je vais venir estomper tout ça avec le pinceau aussi là vous venez d'entendre un petit bang et c'était la tête de Claire Flutti contre la table parce qu'à l'heure où je vous fais cette voix off il est en train de me bouffer les doigts sur la table du salon et donc j'estompe mes petits passés j'estompe, j'estompe l'autre côté histoire que ce soit un petit peu symétrique quand même on ne va pas y aller comme un clown au travail on l'estompe ensuite avec ce qui reste sur mon doigt je viens frotouiller tout ça sur mes cils inférieurs et je prends mon mascara c'est le Grandiose Extrême de Lancôme et là je vais en mettre une bonne grosse couche parce que c'est l'élément essentiel qui me donne un petit peu bonne mine puis j'utilise pour les lèvres cette huile de chez Lancôme qui est une huile pigmentée donc c'est la taille Cherry Blossom je pense et ça fait vraiment un petit effet glossy tout en amenant une petite coloration je trouve ça très très joli et pratique parce qu'on n'a pas besoin de se tracasser ça s'estompe tout seul en cours de journée et voilà je suis prête c'est à peu près tout ce que je fais ces jours-ci je fais tout le temps la même chose vraiment pas de prise de tête je vérifie que mes cheveux ça va et je suis prête à aller au boulot